Excel, la mise en forme conditionnelle. Nous avons ici un récapitulatif des ventes de places de cinéma entre 2013 et 2020. Ces ventes sont ventilées par mois de janvier à décembre. Nous allons essayer de faire ressortir les 5 ventes les plus élevées, le nombre de places les 5 mois où il y a eu le plus de vente de tickets de cinéma, de places de cinéma. Pour cela, on va sélectionner l'ensemble des données. Puis, on va aller dans mise en forme conditionnelle et on va faire une règle des valeurs de plage haute et basse. Par contre, je ne veux pas les 10 valeurs ou les 10 moins élevées ou les 10%. Je veux autre chose. Je vais aller dans autre règle. Par défaut, il est sur la bonne ligne. Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs. Et on veut les 5 premières valeurs, donc les 5 plus hautes. Donc, à la place de 10, on va taper 5. Format. On va mettre ça en vert, on a dit. Donc, je vais écrire en vert. OK. OK. Et donc, là, on voit bien que les 5 valeurs les plus élevées sont mises en vert. Voilà la première forme de mise en forme conditionnelle. On va essayer d'en mettre une seconde. Donc, on va annuler cette manipulation. CTRL Z. Et puis, on va maintenant essayer de faire apparaître des barres de données qui seront plus ou moins importantes en fonction du nombre de places vendues. Avec 14 800, la barre va être très grande. Avec 900 places, la barre va être toute petite. Le principe est le même. On va sélectionner l'ensemble des données. Puis, on va dans mise en forme conditionnelle. Et cette fois-ci, on va faire des barres de données. Et là, on peut choisir des barres de données avec des gradés ou en remplissage unis. Les dégradés sont un petit peu plus sympathiques. Donc, on va prendre ce bleu, par exemple. On voit donc là, le mois de décembre, les gens vont beaucoup au cinéma. Donc, les barres sont très pleines. Au mois d'août, les gens vont peu au cinéma. Et donc, les barres sont toutes petites. On va annuler cette mise en forme. Et on va appliquer une nouvelle mise en forme. Cette fois-ci, ce que j'en voudrais, c'est avoir des petits drapeaux qui vont indiquer que nous sommes sur une période haute. Ou bien que nous sommes sur une période basse. Lorsqu'il y a 14 800, on voudrait avoir un petit drapeau vert. Et lorsqu'on en a 840 places vendues, on voudrait avoir un petit drapeau rouge. Ou un émoticône, si on préfère. Donc, on va sélectionner les données. Toujours mise en forme conditionnelle. Et cette fois-ci, on va aller sur jeu d'icône. Et on va choisir ce que l'on veut. Donc, pour montrer que les places vendues, on pourrait prendre des flèches qui montent ou qui descendent. On pourrait prendre des petites coches vertes ou rouges. Voilà, il y a tout un tas de symboles qui sont disponibles. Moi, je vais prendre les flèches pour indiquer qu'on est en période haute ou en période basse. On va avoir 4 niveaux différents. Vous voyez, on peut avoir 3, 4 niveaux. 5 niveaux même. Là, je vais prendre 5 niveaux. OK. Et donc là, on voit les valeurs faibles sont en rouge. On voit bien que le mois de juillet et le mois d'août sont une période creuse. Le mois de décembre est une période haute. Voilà pour les différents types de mise en forme courant conditionnel. Donc, ils vont se réactualiser automatiquement. Au fur et à mesure, on va changer les valeurs. C'est-à-dire que si je mets 827 à la place de 8270, bien entendu, le petit icône va se mettre à jour. Ça aurait été exactement la même chose pour les barres de données. C'est l'intérêt de cette mise en forme conditionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de cliquer sur le petit bouton j'aime. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de nouvelles vidéos. Il y en a plusieurs centaines et j'en publie très régulièrement. Merci.